Musique Tu veux que je te raconte l'histoire du plus grand orchestre du monde ? Ok, mais par contre moi, je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! J'ai toujours rêvé de détenir un record du monde. Mais bon, de préférence, j'aimerais bien que ce soit dans une catégorie un peu stylée. Genre le 100 mètres le plus rapide sur un ballon sauteur ou le plus de bâtonnets de glace avalés en une minute. Enfin tu vois, un truc qui en impose quoi. Et ben figure-toi que je suis pas la seule à vouloir battre un record du monde. Il y a quantité de gens que ça intéresse. Il y a des records du monde pour tout et n'importe quoi. Mais surtout pour n'importe quoi d'ailleurs. Et il y a un livre qui les recense tous. Il s'appelle le Guinness Book des records. C'est très connu et les gens sont prêts à tout pour y rentrer. Même jusqu'à battre des records hyper loufoques. Record des ongles les plus longs, la plus grande collection de boîtes de Lego où le plus grand nombre d'œufs brisés avec la tête. Mais il n'y a pas que des records de zinzin. Il y a aussi des records très chouettes comme celui du plus grand orchestre du monde. Je vais tout t'expliquer dans un instant. Mais avant, pour rester dans un univers musical, est-ce que tu sais que la musique de Mozart est magique ? Si si, je te jure, elle a des propriétés apaisantes qui aident les dentistes à mieux travailler. L'harmonie des sonates pour piano, leur régularité, leur tempo lent détendent les dentistes qui sont plus concentrés. Donc la prochaine fois que tu es chez le dentiste, ouvre bien grand la bouche, mais les oreilles aussi. Bon allez, je reviens à mon histoire du plus grand orchestre du monde. Eh ben au Venezuela, 12 000 musiciens se sont réunis pour interpréter la marche slave de Tchaïkovski. Mais attention, on ne rentre pas comme ça dans le Guinness des records. Il faut que le record soit homologué. C'est-à-dire qu'il faut respecter des règles très strictes pour pouvoir faire partie de ce cercle fermé. En l'occurrence, il fallait que chaque musicien joue au moins 5 minutes et il ne devait pas partager d'instruments. Ça devait être chacun le sien. Le morceau a duré 12 minutes et les 12 000 musiciens ont été observés par 260 employés pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Un peu comme à l'école quand tu fais ton contrôle et que la maîtresse surveille. Là, c'était pareil, mais c'est comme s'il y avait 600 classes qui passaient un examen en même temps. C'est vraiment énorme ! Bonjour le mal de crâne pour la maîtresse ! Bon, montre-moi un peu tes dents ! Fais A, fais I, M, c'est pas mal ça ! Bien blanche comme il faut ! Tant pis pour vous les caries ! Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada